et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft tout simplement pour vous présenter une usine à poulet 100% automatique donc il y a beaucoup d'usines à poulet qui se font sur youtube par exemple une usine comme ça avec de la lave ici j'ai trouvé enfin je l'ai déjà testé et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de pertes pour récupérer pas les doutes qu'elle brûlait donc moi j'ai décidé enfin de faire un peu un truc à ma sauce comme ça donc je me suis dit pour les gens qui ont une lame de lave ici et qui au final récupère pas grand chose et ben j'ai trouvé la solution pour vous donc je vais vous montrer vite fait derrière de toute façon on va la construire ensemble voilà alors c'est tout simplement une cloque avec deux hoppers qui se retournent vous mettez six items dedans c'est mieux parce que comme ça il n'y a pas de pertes ensuite donc voilà la cloque très simple de toute façon je la fois dans le dispenseur et la deuxième fois à trois titres dans le dispenseur pour rétracter la lave parce que sinon elle ne se rétracterait pas là c'est une brique et là hop donc oui enfin je vous ai pas expliquer le mécanisme là c'est les poules pendeuses elles pondent les oeufs ça tombe dans le dispenseur et au bout je sais plus c'est de combien ça peut être de 20 ou un truc comme ça on va forcer un peu comme si elles avaient bien pondu il vaut mieux toujours les mettre dans l'opper voilà vous voyez ça les éclate et on a des petits poussins du coup quand ces poussins deviendront grand pareil je vais accélérer le processus pour mieux vous montrer on va pas trop de poulet et l'âme il brûle il a pile le temps de brûler donc on laisse un petit temps quand même en plus de répit et on laisse la loot je vais vérifier euh on va déjà on va déjà on va jouer oui parce que les petits poulets font 0,5 de haut du coup ils ne touchent pas la lave quand ils sont sur une dalle en position basse voilà tout simplement même si on voit un peu leur tête cramée c'est juste un affichage et pas la ridebox on voit même que les yeux disparaissent dans la lave mais ça c'est c'est purement pour faire joli ce n'est pas euh qu'est-ce qu'il y a d'autre donc un comparateur qui est mis dans ce bloc là alors euh en dessous il y a un hopper avec ce levier vous le baissez si vous voulez avoir des poules pour que euh pour bloquer l'hopper qui est en dessous si vous voulez pas le bloquer tous les oeufs du dispenser vont armer dans le coffre que je vais vous montrer hop donc là je débloque le hopper en dessous enfin je le désalimente et là hop on voit tous les oeufs qui tombent euh voilà c'est vraiment ça peut faire plusieurs visites imaginez vous avez besoin d'oeufs pour je ne sais quoi faire un gâteau ou n'importe quoi vous le... vous levez le levier et puis hop vous avez euh des trucs après niveau compact euh je pense je pouvais faire plus compact mais voilà il y a la cloque quand même pour prendre la place en largeur après si j'aurais fait la cloque en... euh bah on va commencer tout de suite la construction donc euh je vais commencer à côté par là donc euh 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 oui j'ai un peu de mal hop on va prendre les hopper donc là ça va être le coffre qui va avoir les euh les loot ensuite vous mettez un hopper derrière suivi de 1 au plat comme ça euh ensuite on va rester dans le même design j'allais vous dire hop je prends un petit euh et puis aussi c'est un dispenser donc un distributeur pour ceux qui ont le jeu en français ne prenez pas un dropper parce que bah je pense que vous savez et parce que le dispenser éclate les oeufs alors que le dropper droppe les items donc euh c'est un peu dommage euh euh les vitres c'est là bon donc euh je vais faire la construction tranquillement tac on va classer une dalle en position basse voilà euh après je mets de la vitre mais c'est c'est purement pour faire beau pour savoir s'il y a des poules et tout ça mais c'est ça n'a aucun aspect enfin je pense que vous en doutez bien en tout cas si vous voulez reproduire cette usine chez vous elle est très bien enfin elle coûte pas beaucoup de ressources quelques hoppers enfin là ça fait une quinzaine euh euh après euh il y a quoi qui pourrait être côté peut-être les sticky pistons avec le slime ball mais ça je pense ça devrait aller encore sinon vous faites un push limiter euh ah bah non non vous avez quand même besoin de deux pistons collants pour la cloque donc euh non parce que j'allais dire pour le push limiter vous mettez euh un dropper suivi euh d'un hopper retourné vers le dropper et vous sortez vous mettez un comparateur à la sortie du hopper appuyez ça fait un très bon push limiter beaucoup moins compact donc là je suis en train de regarder mon design que j'avais fait voilà c'est exactement pareil ensuite on a le comparateur donc après si vous voulez euh la construction je vous la fais pour vous parce que je me suis dit c'est quand même plus sympa de voir la construction que de voir juste le design donc comme ça si vous voulez la faire chez vous bah vous la faites euh en même temps que moi hop donc là ce sera le dispenser qui aura le soude lave euh et puis oui enfin c'est c'est la première euh on va dire euh premier tuto euh sur minecraft au niveau de la redstone parce que j'ai pas encore trop vu l'utilité mais je me suis dit euh je sais pas j'avais envie j'avais je faisais ça je fais cette cuisine dans beaucoup de euh de monde en survie et du coup je me suis dit euh peut-être que ça pourrait intéresser des gens donc euh je ne sais pas après bien sûr je sais plus le design que j'avais fait exactement donc euh de toute façon c'est juste pour vous montrer le système de système de système plutôt le système euh les hoppers je l'ai donc là on va s'attaquer à la cloque est-ce que je suis assez loin mais c'est nickel euh donc on va retourner deux hoppers vers eux ensuite vous mettez un comparateur au bout de chaque ensuite vous mettez un bloc donc après je sais qu'il y en a qui connaissent cette cloque hein mais bon pour ceux qui ne connaissent pas hop deux potes de redstone ici euh euh le stickip system hop et j'aurai besoin du bloc de redstone vous voulez poser non voilà comme ceci j'ai dit hop voilà et ensuite vous mettez six items donc euh imaginez six items donc c'est n'importe quoi tout le temps que ça se stack même maintenant les portes se stack depuis la mise à jour et ça c'est vraiment merci hop comme ça vous voyez ça bouge assez rapidement mais pas trop non plus enfin ça laissera le temps euh à la poule de mourir des flammes et bien sûr donc je n'ai plus le bloc hop on va poser le piston comme ça voilà donc vous voyez ça marche bien ensuite un petit repeater qu'on va mettre ici un repeater à deux tics hop on met trois poudres et pourquoi faire comme ça parce que sinon il alimente ce dispenser là on met tout simplement un repeater euh voilà parce que sinon euh si ça alimenterait pas ce euh dispenser j'aurais mis ce euh à trois tics en tout cas il faut qu'il y ait deux types de différence là vous voyez je suis à un tic pour alimenter la première fois le dispenser là il faut deux tics de différence donc là on a un tic plus deux donc voilà c'est juste le temps de rétracter la lave donc on va voir si je mets la lave hop regardez elle se lâche et elle se rétracte euh donc le système c'est tout après j'ai envie de vous le dire c'est c'est pas plus con que ça donc après je vous laisse euh si vous êtes en survie euh faire un escalier pour faire monter des poules euh puis aussi chose importante euh si vous faisais si vous mettez voilà you can use a spawn egg ça veut dire que bah le monde il enfin il atteint le maximum de poulet donc dans ce cas là si vous faites ça évitez bah des fois essayer d'en reproduire avec une graine parce que si euh avec ce euh je sais plus si ça met le message avec une graine ou ou oui je crois ça dit qu'il y a trop de trucs et bah dans ce cas là il faut un chat un petit peu parce que si vous avez le nombre au maximum et bah ça ne ça ne spawnera jamais ici vu que si vous avez le maximum les oeufs vont juste péter 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 ils ne ne font jamais spawn de poussins c'est pas très important aussi à vérifier ça du coup j'ai mis plein de cochonneries c'est la vie de Spencer euh donc voilà euh aussi oui enfin pas la peine moi je vous dis pour maximiser le truc après c'est euh euh ce truc marche euh sur PC hein bien sûr hein c'est c'est de la restone pure et dure euh et puis euh oui aussi pour maximiser l'usine euh n'en faites pas deux moi je vous dis euh vaut mieux mettre plusieurs poulets sur une même usine que genre diviser par deux enfin après c'est vous faites comme vous voulez mais c'est sûr que sur PS3 PS4 ou ça comme les entités sont sont on va dire limitées c'est assez compliqué vu que euh du coup ça forcément s'il y a moins de poules ici il y a moins d'oeufs et s'il y a moins d'oeufs il y a moins de poussins donc après s'il y a moins enfin bref je pense que vous voyez ce que je veux dire euh ouais voilà je pense que c'est ça donc euh oui je vais pas faire le mur de derrière enfin je vais vous montrer le design si vous voulez le faire mais aussi euh enfin mettez le le plus près de votre maison ou euh ou ou enfin pas trop loin parce que s'il est trop loin euh ça ne pourra pas marcher parce que euh euh si les chunks ne sont pas générés par exemple si je vais tout là-haut tout là-haut tout là-haut euh donc là c'est plein de systèmes que j'ai fait ne regardez pas euh là les chunks ne sont plus générés donc euh faut faut essayer d'aller de plus sur la base puis après puis après aussi si vous restez à FK euh ça sera mieux ou un serveur multijoueur aussi si vous êtes 4-5 sur le serveur ça se prendra plus loin bref euh n'hésitez pas à la faire pas très coûteuse euh trois repeaters euh trois comparateurs quelques poudres de redstone trois sticky pissons cinq hoppers et puis euh deux dispensers un soude lave et puis voilà quoi le tour est joué j'ai envie de vous dire quelques poulets et puis c'est bon et après si vous n'avez pas envie euh non plus enfin de faire tomber les poulets dents vous avez les oeufs toujours euh bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker à vous abonner ça me fera super plaisir et laissez un commentaire allez bye tout le monde